Oui, bonjour, André Morin. J'ai produit ce court vidéo pour vous montrer comment effectuer les mises à jour sur votre carte Navionic. Vous savez qu'à l'achat d'une carte Navionic, vous obtenez un an de mise à jour gratuite. Pour y avoir droit, vous devez enregistrer votre carte sur le site de Navionic en créant votre compte. Il y a au-delà de 550 nouveaux lacs qui se sont rajoutés juste l'an passé au Québec, en plus d'une quarantaine de plans d'eau qui ont été améliorés. Tout ça possible grâce à l'effort de la communauté. Donc, tout le monde a bénéficié. Donc, on va aller étape par étape pour vous montrer comment faire. Premièrement, il faut se brancher sur le site de Navionic.com. Vous devez avoir votre carte Navionic aussi insérée dans votre PC ou dans votre laptop. Pour avoir le site en français, si jamais vous tombez, ce serait en anglais. Vous devez aller dans le bas de la page. Vous allez voir le drapeau. Vous choisissez la langue de votre choix. Maintenant, vous allez dans « Mise à jour des cartes » puisque c'est ça qu'on veut faire. Vous allez ici. La première possibilité, c'est si votre abonnement est terminé et que vous voulez renouveler votre abonnement, ça va être ici que ça va se faire. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est pour télécharger les « Mise à jour » ou les « Daily Update ». Donc, vous allez faire, vous allez cliquer sur « Démarrer ». Là, il s'ouvre cette fenêtre-là. On vous demande d'installer un petit logiciel. Il y a des fois, vous allez l'avoir. Disons que vous l'avez déjà installé. Vous allez dans « Launch it ». Mais dans le cas présent, on va l'installer. Ça prend environ une trentaine de secondes à s'installer. Donc, on va laisser le temps de s'installer. Donc, il est installé. Donc, ce qu'on va faire, on va l'exécuter. Ça aussi, c'est une petite procédure qui n'est pas tellement longue. Là, il y a une petite chose à soulever, à relever, c'est-à-dire que je vais vous expliquer. Là, par automatisme, des fois, on va cliquer sur « OK ». Comme vous voyez, il ne se produit rien. Parce que dans le message, que ça dit? Pour continuer, il faut fermer Google Chrome. Donc, on va le fermer. En passant aussi, il ne faut pas oublier rien, des petits détails. Google Chrome fonctionne très bien. Le nouveau Edge, aussi avec Windows 10, ainsi que Modia Firefox. Ça, c'est des navigateurs qui fonctionnent le mieux. Donc, on le ferme. Là, il est fermé. On va dire « OK ». Là, l'installation va se terminer. Là, on va rouvrir. Puis là, on pourrait dire « Launch it ». Et voilà. Là, j'ai une carte Navionic Plus, l'U.S. Canada. Et j'ai juste une petite partie de télécharger. Donc, ça, ça ne devrait pas être long à faire. Mais on va cliquer « Nautical Chart » ainsi que « Sonar Chart » et là, vous faites démarrer. Là, ça se prépare. Il y a un petit processus, une petite procédure pour faire l'installation. On n'entendra pas tout le long pour que tout se fasse. Je pense que vous avez compris comment ça se faisait. La vitesse de téléchargement, de mise à jour, bien, tout dépend de la zone que vous avez sur votre carte, ainsi que de la vitesse de votre Internet. Donc, je pense qu'avec ces petites informations-là, vous allez être en mesure d'effectuer vos mises à jour sur votre carte. Ça fait qu'au plaisir, la prochaine fois, on regardera un autre sujet qu'on va essayer de rendre intéressant. Je vous remercie.